Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un vieil homme qui aimait et craignait son seigneur, Zachariya alayhi salam. Il est dit dans le sens du verset, « C'est un récit de la miséricorde de ton seigneur envers son serviteur Zachari. Lorsqu'il invoqua son seigneur en secret, « Oh mon seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête est recouverte de cheveux gris, et je n'ai jamais été déçu en t'implorant, Seigneur. » Mais nous évoquerons aussi l'histoire de Yahya, Jean. Mais qui sont-ils exactement ? On en parle tout de suite, après la petite intro. Le prophète Zachariya, Zachari, était un membre de la famille d'Imran, une famille bénie qui comptait aussi en son sein, Jésus, et sa mère Marie. Lorsque la jeune Marie entra dans le temple de Jérusalem, Allah, de par sa grâce et sa sagesse, fit de Zachariya son tuteur. Chaque jour, Zachariya rendait visite à Marie, Mariam, et s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. La dévotion de Mariam envers Allah impressionnait Zachariya, et il s'étonnait chaque fois de trouver des provisions dans sa chambre. On raconte qu'il trouvait chez elle des fruits d'hiver en plein été, et des fruits d'été en plein hiver. Lorsqu'il lui demanda un jour où elle avait obtenu ses fruits, elle répondit que Allah, le pourvoyeur, était celui qui lui avait fourni ses provisions. Elle dit « Cela me vient de Dieu. Dieu donne sans compter à qui il veut. » En voyant la totale soumission de Marie envers Dieu, et sa foi inébranlable en lui, en tant que pourvoyeur, Zachariya a compris que peu importe à quel point nos besoins nous paraissent immenses, ou à contrario, insignifiant, Dieu, Allah, est toujours là pour nous écouter et répondre à nos invocations. Il s'agit là d'un fait important à considérer. Dieu donne son limite à ses serviteurs. Marie avait reçu des fruits hors saison. Zachariya invoqua son seigneur pour une chose que les gens considéraient normalement impossible, car sa femme et lui avaient tous deux atteint l'âge avancé, et donc ils n'étaient plus en âge de concevoir un enfant. Mais la générosité d'Allah ne connaît aucune limite, et pour lui, rien n'est impossible. C'est le créateur de l'univers. Et c'est de Mariam que Zachariya a appris cette importante leçon. C'est alors que Zachariya invoqua son seigneur en secret, en lui disant qu'il était vieux, que ses cheveux étaient gris et que sa femme était également âgée, en plus d'être stérile. Il confia à Allah son désir d'avoir un enfant qui lui plairait. Zachariya demanda un fils afin qu'il hérite de lui. Oh, il ne pensait pas en termes de richesse, car il était fort pauvre, mais il voulait que son fils fasse partie de la lignée des prophètes. Il voulait partager avec lui de son savoir qu'il avait acquis tout au long de sa vie et le voir, à son tour, partager ses connaissances aux gens. Alors, Allah répondit à son invocation. Alors les anges l'appelèrent tandis qu'il priait, debout, dans le sanctuaire. Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'un fils dont le nom sera Jean Yahya. Il viendra confirmer une parole d'Allah. Il sera noble et chaste et sera un prophète faisant partie des gens de bien. Dans ce verset du Coran, la parole d'Allah a une signification bien précise. En effet, cela fait référence à Jésus, à Isa, car il fut créé par la parole de Dieu, soit il fut. Le fils de Zachariah, Yahya, allait faire partie de ceux qui croiraient en Jésus et qui se conformeraient à son message. Zachariah, Zachariah reçut cette incroyable nouvelle alors qu'il était debout en prière. Abbas sourdi, il demanda comment une telle chose pouvait être possible vu son âge avancé et la stérilité de son épouse. Dieu lui confirma alors la leçon que Marie avait comprise. Il y dit dans le sens du verset, l'ange répondit, ainsi sera-t-il, Dieu fait ce qu'il veut. Zachariah demanda à Allah un signe et lui prouvant que ce miracle était bel et bien en train d'arriver à lui et à sa femme. Son créateur lui répondit que pendant trois jours, il, c'est-à-dire Zachariah, n'arriverait plus à parler aux gens à part avec des signes. Il lui dit également de passer ce temps à l'invoquer et à le glorifier. Le Coran nous dit que le prophète Zachariah et sa femme étaient humbles, faisaient beaucoup de bonnes actions et invoquaient Allah avec crainte et espérance. C'est pourquoi Dieu les rétribuera en leur attribuant un fils malgré leur âge avancé. Nous l'exaucèm, lui donnâmes Yahya, Jean, pour fils et apportâmes la guérison à sa femme pour qu'elle puisse porter l'enfant. Certes, les prophètes rivalisaient en bonnes actions et nous imploraient par amour et crainte envers nous. Ils étaient humbles devant nous. Il faut dire que cet enfant se démarqua très tôt. En effet, Yahya reçut de Dieu la sagesse alors qu'il était encore un enfant, de même que l'ordre de se conformer à la Torah qui était la révélation en vigueur à l'époque. Il était gentil envers les gens et savait leur démontrer de la compassion. Allah créa Yahya vertueux et sans péché. Et il fut dit à son fils, au Yahya, « Et tu dis assidûment l'écriture et nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il n'était qu'un enfant, ainsi que de la tendresse et une pureté du cœur de notre part. Il était pieux et dévoué envers ses parents. La sincère invocation du vieil homme et de sa femme stérile fut acceptée d'Allah. C'est une leçon importante pour nous qui nous prouve qu'il ne faut jamais désespérer de la réponse dans nos invocations. La générosité de Dieu est sans limite. Il est notre pourvoyeur, notre soutien. Il est l'unique. Ainsi, Jésus, Isa, Marie, Mariam, Zachary, Zacharia et son fils Yahya, Jean, étaient tous des membres de la même famille, la famille d'Imran, descendante de la famille de Daoud. C'étaient des gens très vertueux qui adoraient Allah et lui étaient entièrement soumis. Mais revenons à la mission de Yahya. Elle consistait à rappeler aux enfants d'Israël qu'ils avaient conclu une alliance avec Allah. Son message était essentiellement le même que celui des prophètes l'ayant précédé. N'adorer que Allah, unique et sans associer. Le Coran nous apprend que le prophète Yahya reçut la sagesse alors qu'il n'était qu'un enfant, comme je le disais. C'était un homme tranquille, doux, qui aimait apprendre, passer du temps à l'extérieur en compagnie des animaux. Son cœur était empli de compassion et de miséricorde envers ceux qui l'entouraient et envers toute l'humanité de manière plus générale. Les érudits de l'Islam ont dit que Yahya pleurait par crainte et espoir de Dieu, au point où ses joues en restaient marquées. Allah accorda une force à Yahya pour arriver à contrôler tous ses désirs. Il travaillait sans relâche, appelait les gens à revenir aux lois de la Torah et soutenait la mission de son cousin Aïssa, Jésus. Une partie de la mission de Yahya consistait à se conformer au message de Jésus et à soutenir ce dernier. Comme il y dit dans le Coran, il viendra confirmer une parole de Dieu. Dans des hadiths du prophète Mohamed, on trouve des récits relatifs à certaines rencontres entre Jean et Jésus, durant lesquelles ils discutaient de leur mission et de leur façon de ramener les enfants d'Israël sur le droit chemin. On rapporte du prophète Mohamed que Yahya rassembla un jour les enfants d'Israël et les implora de suivre les commandements divins, de n'adorer que lui, de prier, de jeûner, de donner en charité et de se rappeler sa présence en tout temps. Le Coran et les hadiths ne nous indiquent pas clairement les détails de la mort de Yahya, mais nous savons cependant qu'il fut victime d'agressions, de persécutions, pour avoir insisté auprès des enfants d'Israël sur l'importance de respecter les lois de Dieu telles qu'elles ont été révélées dans la Torah. La famille d'Imra n'était un phare pour l'humanité, c'était un grand exemple de dévotion envers Allah. Ainsi, pour résumer l'histoire de cette famille et la famille d'Imra, Mariam était une véridique, une pieuse. Jésus était la parole d'Allah. Yahya n'était ni arrogant ni désobéissant et Zakaria glorifiait son Seigneur. C'étaient tous des serviteurs vertueux, des descendants du prophète Dawoud a. Si nous les prenons pour exemple, luttons contre nos passions de l'âme et persévérons comme ils l'ont fait, si nous croyons comme eux avec certitude et servons Dieu comme il se doit, alors on espère qu'Allah nous pardonne nos péchés au jour de la résurrection et nous fasse entrer dans son paradis béni. Allah sait mieux. J'espère que cela vous aura intéressé. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.